Voici Usito, un dictionnaire français entièrement conçu et réalisé au Québec par l'équipe de recherche multi-universitaire Francus de l'Université de Sherbrooke. Usito est unique en son genre. C'est un dictionnaire en ligne fait par des Québécois pour des Québécois. Je vous donne l'exemple de hockey. Si je regarde dans le petit Robert, on va vous dire qu'on joue, c'est surtout le hockey sur gazon, et on va vous dire qu'on joue avec un palais et on joue avec une crosse. Alors que si on entre chez nous dans notre article, j'ai une description très générale du mot hockey, et tout de suite j'ai une remarque, au Canada, quand on parle de hockey, c'est le hockey sur glace. Usito est l'aboutissement de plus de dix années de travail. À quelques reprises, le projet a risqué d'avorter, mais il s'est enfin matérialisé grâce à la persévérance des spécialistes. Comment vous vous sentez de voir ce bébé-là finalement en ligne? On est content, on va pouvoir dormir. Excusez. Les gens ne sont même pas conscients de l'ampleur de la tâche que c'était. Honnêtement, par moment, on n'avait pas d'autre vie que ça. C'est vraiment, je vous dis, une œuvre qui est partie de zéro. Comme il est entièrement électronique, Usito peut faire plusieurs choses qu'un dictionnaire traditionnel ne peut pas, comme nous aider à tricher au mot croisé, par exemple. Donc quelqu'un aurait entendu le mot amphitryon, il le tape comme il l'a entendu, obtient le résultat qui est amphitryon, qui s'écrit, vous pouvez le constater très différemment. Il y a énormément de couches dans notre algorithme de tolérance à l'erreur, des engrammes, de la pseudo-phonétisation, et je ne passerai pas à la recette du capitaine qui est un peu secrète, je veux dire. Ça a pris beaucoup de persévérance et beaucoup de collaborateurs parce que c'est vraiment un projet d'équipe. Usito contient plus de 60 000 mots, même si ce n'est pas autant que le Larousse ou le Petit Robert. Le nouveau dictionnaire a l'ambition de rivaliser avec les ouvrages les plus réputés, car il continuera de grandir. On veut ajouter l'audio très rapidement, on veut garder le dictionnaire à jour, parce que quand les gens sont dans le dictionnaire, il y a une possibilité pour tous les utilisateurs de faire un commentaire. C'est interactif. C'est interactif. Usito a été lancé officiellement vendredi. Il faudra un abonnement pour le consulter, mais il est possible d'en faire l'essai en ligne gratuitement pendant un mois. William Lavasseur pour Estréplus à Sherbrooke.